Le lapin présente des caractéristiques vraiment intéressantes pour l'alimentation humaine. Riche en protéines, pauvre en lipides et en cholestérol, bref c'est bon pour la santé. Alors pourquoi s'en passer ? Aujourd'hui, je vais préparer un lapin en croûte de pain de mie et moutarde avec une déclenaison de carottes, cornes de gâte et un jus à la sauge. Il faut des râpes de lapin, de carottes, cornes de gâte, carottes pourpres, moutarde à l'ancienne, crème, sauge, du pain de mie, un peu d'huile d'olive et un jus de veau. On va commencer par faire la croûte de pain de mie. Je vais ajouter ma moutarde à l'ancienne. On va mixer. La pâte est prête. On va la réserver au frigo. Pour que ça durcisse un petit peu, je vais la mettre au réfrigérateur. Pendant que tu fais la carotte, je vais me lancer sur la sauce. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai ajouté un bon bouillon de veau. Je vais ajouter ma sauge. Voilà, j'ai ajouté ma crème. Je vais laisser réduire, je vais laisser cuire. Je vais colorer et terminer la cuisson de mes pommes de terre. Je vais faire des tranches de carottes pourpres. Les carottes pourpres, en fait, je vais les blanchir dans de l'eau. Ça servira à faire des rouleaux et à farcir de mousseline de carottes. On va cuire, juste cuire deux secondes dans de l'eau bouillante salée, les carottes pourpres. Juste deux secondes, c'est ça ? Oui, juste deux secondes. Alors, il faudra les dégoter et les mettre sous l'eau froide. On va pouvoir les rouler. Maintenant, je vais passer ma sauce au chinois. Là, je termine ma sauce. Donc, j'ai ajouté ma moutarde à l'ancienne. Ici, Sandrine, je vais donner une petite astuce pour que les légumes soient bien brillants à la fin de la cuisson. Donc, je vais mettre de l'eau à hauteur, de la matière grasse, du sel et du poivre. Je vais laisser cuire et réduire le jus jusqu'à temps qu'il devienne légèrement épais. Et ensuite, je vais faire rouler mes légumes dedans et ça donnera ce brillant qu'on appelle le glaçage. On va colorer le lapin. Voilà. Donc, voilà, ici, j'ai coloré mes rables. Je vais mettre la croûte de palmi et moutarde sur le rabble de lapin. Termine la cuisson au four. Combien de temps ? On va dire plus ou moins 7 minutes. On va passer au dressage. Les carottes, tout à l'heure, que tu as égouttées, que tu as cuites, je les ai mixées avec de la matière grasse. Et pour avoir plus facile, je les ai mis dans un biberon. Bravo, Kevin. Franchement, une fois encore, c'est complètement réussi. C'est vrai que du lapin, on n'en mange pas souvent, mais quand on le voit comme ça, on a envie d'en cuisiner plus. Merci beaucoup. Merci à toi et à la prochaine, évidemment, avec une autre recette. Et nous, on se retrouve tous les samedis et tous les dimanches, je vous rappelle, dès 9h sur Belle RTL pour Fast Food, avec Julien Lapraille. À bientôt. On mange maintenant. On mange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada